Le succès, confie Delphine de Vigan à propos du million d'exemplaires vendus de son roman Rien ne s'oppose à la nuit, je l'ai vécu comme une peur, c'est vertigineux, comme un tourbillon, malgré tout joyeux, je le souhaite à n'importe quelle auteur. En même temps, ajoute-t-elle, il y a quelque chose de dangereux. Si j'avais connu un succès pareil plus tôt, je n'aurais probablement pas pu réécrire derrière. En pleine élaboration de son prochain roman, Policier, après avoir récemment adapté en scénario tropique de la violence de Natacha Apana avec le réalisateur Manuel Shapira, celle qui se décrit comme une hypersensible en voie d'apaisement, une hyperactive en voie de ralentissement, une hyper susceptible en quête d'autodérision, revient ici, dans cette troisième et dernière partie de Bookmakers, sur sa vie d'autrice avant et après les triomphes éditoriaux, sur son style fluide porté, je cite, par une grande économie de moyens, sur l'imprévisible aide à l'écriture de son lave-linge et de son lave-vaisselle, voire sur une étrange affaire de Radio Fantôme, d'après une histoire vraie. Le livre est donc une enquête, un hommage, l'envie d'offrir à votre mère un cercueil de papier, mais aussi un roman, c'est d'ailleurs marqué sur la première page, car vous vouliez faire de votre mère un personnage romanesque. Au départ, vous pensiez que vous n'auriez aucun mal à y introduire de la fiction, vous en avez rêvé, rêvez que vous vous rouliez dans la fiction, que vous y ajoutiez des péripéties, des digressions, des élucubrations, mais vous avez été finalement terrorisé à l'idée de vous tromper dans les lieux, dans les âges, dans les dates, incapable de vous affranchir tout à fait du réel. Je me demande, qu'est-ce que ça produit comme effet sur la langue, ça ? Surtout pas d'effet de style, mais sans non plus confiner à la sécheresse ? Pour moi, c'était avant tout une affaire de tonalité. Peut-être plus que dans d'autres de mes livres, où il est beaucoup de questions de rythme, de sonorité. Là, il y avait vraiment quelque chose autour de la tonalité. Parce que rendre hommage à ma mère et rendre hommage à ma famille, c'était aussi trouver cette tonalité un petit peu distancée, avec un rien d'humour qui est très rarement perçu. Ça, c'est un des textes sur lesquels, probablement, il y a eu le plus grand décalage entre ce que, par moment, j'ai voulu faire et ce que, par moment, le lecteur a perçu. Ma grand-mère, qui fabriquait elle-même ses pyjamas en laine de toutes les couleurs, qui faisait le grand écart à 70 ans, qui était un personnage totalement romanesque. Donc, je voulais rendre compte de ça, de cette fantaisie, de ce côté. Ils étaient tous éminemment romanesques dans mon esprit. Et donc, pour moi, il y a une forme de folklore, de mythologie qui est attachée à ma famille, que j'adore. En plus, je me sens en droite lignée de tout ça. Et en même temps, le drame. Donc, voilà, des questions de tonalité, je me les suis beaucoup posées. Pour pouvoir passer de l'un à l'autre sans que ce soit trop brutal. Peut-être que le drame, c'est encore plus difficile à écrire parce que je n'avais pas envie de sombrer dans le pathos. Donc là, oui, bien sûr, il y a une forme d'économie de moyens qui est aussi probablement une des constantes de mon travail. En racontant le drame, en racontant les morts, en racontant l'internement de ma mère, en racontant... Voilà, il y a une forme de sobriété qui, pour moi, s'impose parce que mon idée n'est pas du tout de m'apitoyer sur mon propre sort, mais d'essayer de rendre compte à un moment donné de quelque chose. C'est vrai que je suis assez peu friande moi-même en tant que lectrice, des écritures très démonstratives, très performatives, un peu empoulées, un peu... ou trop métaphoriques. Ça n'est pas ce que j'aime. Je pense que souvent, en faisant peu, en disant peu, si on choisit vraiment bien ces mots, si le mot est juste, en réalité, il sera dix fois plus fort et dix fois plus percutant que s'il est enfoui parmi dix-huit adjectifs et douze adverbes. Au milieu d'un feu d'artifice intoxique. Voilà, voilà. En tout cas, je ne sais pas faire ça. Peut-être que certains auteurs, et tant mieux pour eux, et pour certains, je les admire, savent faire ça. C'est-à-dire, savent, malgré tout, dans cette profusion, parviennent à faire passer quelque chose, de l'émotion, à incarner des personnages, etc. Moi, je ne sais pas faire ça, probablement. Je recherche plutôt une forme de simplicité. J'attache beaucoup d'importance à la couleur, au rythme, au son. Je me relie beaucoup à voix haute, etc. Mais ça ne va pas forcément passer par la métaphore. Je suis un auteur qui décrit très peu, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup plus de trouver trois mots qui vont permettre au lecteur de convoquer son propre espace mental. Et ça, quand j'arrive à le faire, je suis hyper contente, au fond, de dire très peu. Mais ce que je dis, j'espère faire en sorte que ça suscite chez le lecteur. Ça réveille son... C'est comme un stimulus qui va réveiller chez le lecteur son propre souvenir. Est-ce que ça vous vient un peu de votre lecture d'Annie Arnault ? Annie Arnault est un immense écrivain. C'est-à-dire, la simplicité, parfois, de ses phrases, et pas toujours. Parce qu'en plus, on réduit beaucoup à Annie Arnault, à cette simplicité-là. Mais ça n'est pas toujours le cas. Qui est parfois d'une très grande complexité, d'une très grande subtilité. Voilà, ça, bien sûr que ça m'intéresse, ça m'impressionne. Et quand je lis certains de ses romans, je me dis, mais oui, c'est magnifique. C'est d'une beauté absolue. C'est-à-dire que chaque mot est à sa place. À aucun moment, on pourrait retrancher un mot, ce serait une catastrophe. Et à aucun moment, on pourrait en ajouter un, ce serait une catastrophe aussi. Donc, arriver à cet équilibre-là, oui, c'est du très grand art. Quand un écrivain n'est pas trop mécontent de son travail, au bout de mois et de mois d'efforts, de solitude, il y a les autres. L'hypothèse du regard des autres. Vous aviez peur de heurter, de décevoir, car la plupart des membres de votre famille se sont inquiétés. Ils se sont tracassés, comme on dit chez vous, ils ont tracassé. Ils ont tracassé, c'est ça, ce n'est pas se tracasser, c'est tracassé. Ils tracassent. Comment est-ce qu'on se défait de cette inquiétude-là ? Cette préoccupation, elle était omniprésente. Il y a des choses que je n'ai pas écrites en vertu de ça. C'est-à-dire que, en fait, ce serait plus exact de dire que je me suis fixé une ligne que je ne pouvais pas franchir concernant les frères et soeurs de ma mère, concernant un certain nombre de choses que je ne pouvais pas tout. Moi, je ne crois pas qu'on peut tout dire, en tout cas. Et donc, j'ai mis le curseur à un endroit en me disant, en gros, je schématise, mais ça, je peux le dire, ça, je ne peux pas le dire. Et donc, c'était une ligne directrice et je m'en suis tenue là. D'autres, probablement, l'auraient mise ailleurs. Et d'ailleurs, certaines personnes ont trouvé que c'était très impudit, que d'autres ont trouvé que non, au contraire, ça aurait pu aller plus loin. Enfin bon, moi, j'avais mis le curseur à cet endroit. Je ne pouvais pas raconter des choses qui concernaient les frères et soeurs de ma mère, au-delà de cette enfance que j'avais reconstruite, leur vie d'adulte. Voilà, ça, c'est quelque chose que je me suis interdite de faire. Il y a quelques scènes que j'ai vécues avec ma mère que je n'ai pas racontées parce que je les trouvais trop violentes. Peut-être parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas les raconter. Mais sincèrement, même en écrivant, je me souviens qu'il y a des moments où je me disais, non, ça, c'est quand même, mais les gens vont se dire, c'est vraiment too much. Cette succession de drames aussi, à un moment donné, dans un roman, dans une fiction inventée de toute pièce, je ne serais jamais allée aussi loin que ça. Je me serais dit, non, ça, ça ne va pas passer. Non, on ne va pas y croire. Il se trouve que votre mère écrivait aussi des textes qu'elle a parfois envoyés à des éditeurs sans succès, dont Rien ne s'oppose à la nuit. Oui, vous expliquez que son écriture vous paraît infiniment plus obscure, plus trouble et plus subversive que la vôtre. Par ses désordres et son impasse, elle donne à voir la complexité de sa personne, son ambivalence. Est-ce que parfois, vous aimeriez écrire de manière plus subversive ? Est-ce que vous y pensez ? En fait, l'important, c'est d'être en accord avec ce qu'on est. Donc, je ne suis pas quelqu'un de très subversif, je ne crois pas. Donc, oui, il y a des moments où je vais m'écarter un petit peu du chemin que j'avais prévu pour aller vers quelque chose de plus trouble, en tout cas. C'est-à-dire que le trouble m'intéresse, l'opacité m'intéresse, mais la subversion en tant que telle, pas forcément, en fait. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas des auteurs subversifs. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'est finalement assez étranger et que, donc, en soi, ce n'est pas une ambition. J'aimerais vous entendre nous commenter un paragraphe, un paragraphe complet, le commenter sur le plan de l'écriture, au niveau de la phrase, du rythme, du contenu, si ça vous convient, ce paragraphe-là. Disons que c'est un paragraphe dans lequel j'ai privilégié une certaine forme d'oralité, mais non pas d'ailleurs une oralité prononcée, mais une oralité que je peux avoir dans la façon dont je m'adresse à moi-même. Ce qui est quelque chose, je m'adresse souvent à moi-même dans la vie. Et d'ailleurs, dans les loyautés, j'ai un personnage qui parle toute seule. C'est une femme qui parle toute seule et je n'en suis pas très loin. Je pense qu'encore quelques années, je parlerai toute seule dans la rue. Pour l'instant, ça va, j'arrive encore à me tenir. Mais au fond, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce paragraphe. Dans le métro, j'ai pensé qu'il était tôt et que j'étais seule. Je me suis dit exactement ça. Ta mère ne répond pas au téléphone et tu y vas seule. J'ai pensé que Lucie l'avait rechutée, que j'allais la trouver comme ma sœur l'avait trouvée chez elle quelques années plus tôt, dans un état de grande agitation, qu'il faudrait la convaincre d'aller à l'hôpital, qu'elle résisterait peut-être, qu'il faudrait appeler les pompiers. Donc là, c'est vraiment... En fait, oui, j'ai essayé de retranscrire cette espèce de discours intérieur, en fait, de monologue intérieur, à la fois dans sa... Là aussi, dans sa simplicité, c'est-à-dire les choses viennent une par une, et comment une chose en amène une autre. Et dans cet enchaînement, en tout cas, de virgules, il n'y a pas du tout d'effet de style, pour le coup. C'est très volontaire, c'est assez plat. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, une partie de moi-même craint d'aller vers le pire. Et quand je suis allée chez ma mère ce matin-là, j'imaginais vraiment que j'allais la trouver dans une phase maniaque, donc dans un moment, effectivement, de grande agitation, comme elle avait pu en avoir par le passé, des périodes où, au sens propre, elle coupait les fils du téléphone, et où on la retrouvait au milieu d'un bordel pas possible, et de bouteilles, et de je ne sais quoi. Plus tard, ma sœur m'a dit qu'elle avait vraiment pensé que j'allais la trouver morte, et moi, non, je n'y ai pas pensé une seconde. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est aussi cette naïveté que j'essaye de raconter dans ce passage. C'est-à-dire comment les choses s'enchaînent, voilà. Donc il faudrait la convaincre d'aller à l'hôpital, qu'elle résisterait peut-être, qu'il faudrait appeler les pompiers. J'ai pensé qu'être adulte ne prémunissait pas de la peine vers laquelle j'avançais, que ce n'était pas plus facile qu'avant, quand nous étions enfants, qu'on avait beau grandir et faire son chemin, et construire sa vie et sa propre famille, il n'y avait rien à faire. On venait de là, de cette femme, et sa douleur ne nous serait jamais étrangère. J'insiste sur cette juxtaposition de choses qui pourraient, en apparence, ne pas avoir tellement de liens. Je fais le constat qu'au fond, oui, je suis adulte, et oui, j'ai moi-même des enfants, et bien sûr que j'ai pris de la distance par rapport à tout ça. Et tout ça, c'est autant de propositions que je juxtapose dans ma tête et que j'essaye de juxtaposer dans le texte. Mais qu'au fond, non, ça ne me prémis de rien. En tout cas, ça n'enlève rien à la douleur que je pense devoir affronter, et qui n'est en réalité pas celle que je pense devoir affronter. Ce passage provient des pages qui sont, à mon sens, les plus dures du livre. Celui de la découverte du corps de votre mère quelques jours après son suicide. Nous n'en lirons pas d'autres extraits, mais je me demande, après les avoir lus plusieurs fois, ce que ça demande, comme force, voire comme savoir-faire, de faire rejaillir et de mettre en scène une scène traumatique comme celle-ci. Je n'ai jamais autant pleuré en écrivant un livre qu'en écrivant, rien ne s'oppose à l'ennemi. Or, écrire, ça n'est pas ça. Écrire, ça n'est pas se vider, se débarrasser de son émotion. S'épancher, comme vous le faisiez à l'adolescence. S'épancher, voilà. Pour moi, l'écriture n'est pas thérapeutique, par exemple. Donc, la difficulté, sans doute, d'écrire des scènes comme celle-ci, en tout cas celle à laquelle je me suis heurtée quand je les ai écrites, c'était de contenir l'émotion, c'est-à-dire de pouvoir retrouver, pouvoir me remettre dans la position de l'écrivain, c'est-à-dire fabriquer des phrases, essayer qu'elles tiennent la route, essayer que ça se tienne, en fait, sans être rattrapé par mon propre chagrin, sans que mon chagrin se déverse tel une espèce de pathos insupportable sur le texte. Je me souviens qu'à l'époque, il m'arrivait souvent d'aller faire le tour du pâté de maison pour respirer un coup et pour revenir devant l'ordinateur. Je vais m'autoriser un bref aparté personnel. Mon premier roman parle de mes parents. Ah oui, je me souviens. J'ai mis cinq ou six ans à m'autoriser à écrire ce récit familial, dont deux à me dire que ce texte, une fois publié, n'allait pas tuer mes parents de honte ou de désespoir. Et en racontant ça un jour à un psy, il m'a dit tout simplement, cette histoire, c'est la vôtre aussi. Vous avez le droit de la raconter du moment que vous le faites avec honnêteté. Vous consacrez une page à cette question. Ai-je le droit ? Qui est répété cinq ou six fois, peut-être plus d'ailleurs. Ai-je le droit de dire ça ? Ai-je le droit de mettre en scène ça ? Vous démarrez aussi un chapitre avec cette phrase au look d'aphorisme woody-alénien. Écrire sur sa famille est sans aucun doute le moyen le plus sûr de se fâcher avec elle. Voilà, c'est Lionel Duroy l'a dit avant moi, s'est fâché avec tous ses frères et sœurs en écrivant son premier roman familial. Et en même temps, j'entends tout à fait les mots de votre psy sur votre premier roman et qui sont très réconfortants, je dois dire. Il n'empêche que malgré toutes les précautions que j'ai eu le sentiment de prendre dans Rien ne s'oppose à la nuit, eh bien, ça n'a pas empêché, en fait, que ce livre soit très, très difficilement acceptable pour certaines personnes de ma famille. Pas partout. Certains l'ont aimé, certains l'ont accepté, et pour d'autres, il représente probablement encore aujourd'hui une très grande souffrance. Cette version de l'histoire qui est la mienne, en se multipliant de manière inconsidérée et imprévisible, elle est devenue un peu comme la version de l'histoire. Pas pour les gens qui l'ont vécu autrement, mais pour les gens qui la lisent, en fait. Il y a ça, qui est probablement assez compliqué, quand on n'a pas ressenti les choses de la même manière. Je pense que peut-être vous vous êtes heurté aussi au moment de l'apparition de votre premier roman à des perceptions différentes. Encore une fois, ça ne remet pas en question les faits. C'est juste que d'autres les ont vécu différemment. Il y a ça, et puis il y a aussi, malgré tout, que le livre révèle un certain nombre de choses que peut-être aussi les gens qui sont impliqués n'avaient pas envie de révéler, et qui, du coup, les met en porte-à-faux, en tout cas, va à l'encontre de leur propre désir d'exposition. Si c'est à refaire, je le referai. Malgré tous les dégâts, d'une certaine manière, que ce livre a causé dans mes relations avec certaines personnes, voilà, c'est comme ça. Depuis votre premier roman, Delphine de Vigan, vous écrivez à voix haute, c'est-à-dire que vous relisez à voix haute chaque phrase et chaque paragraphe. En quoi ça vous aide ? Parce que j'accorde beaucoup d'importance au rythme, en fait, à la musique. Je l'ai souvent dit, j'aurais adoré être musicienne, savoir jouer d'un instrument. Ça n'est pas le cas. Donc, je me rends compte que je cherche une forme de musique dans l'écriture. Alors, ça n'est pas aussi précis que ce que vous racontez Alice Zenitère avec ses nombres de pieds. De cet ordre-là, dans un épisode précédent, qu'il vous faut absolument écouter. C'est de cet ordre-là, sauf que je n'ai jamais compté. Et qu'il m'arrive de rajouter un adverbe ou de rajouter un adjectif ou d'en enlever un, au contraire, parce que ça ne sonne pas comme je voudrais à l'oreille. Parce qu'au fond, le rythme ne me convient pas. Mais je n'ai jamais compté que c'était dix ou huit ou trois ou quatre. Et d'ailleurs, je pense que ça varie, en l'occurrence. En tout cas, quand je lis à voix haute, c'est ça que je cherche. Une forme de rythme. J'aime beaucoup, par exemple, alterner des phrases courtes et des phrases longues. Être dans un paragraphe un petit peu plus délié, plus déployé que d'habitude. Et pof ! Vous ne voyez pas le geste, mais assommer ce pauvre lecteur avec un marteau, un maillet. Et tiens, prends ça dans la gueule. Ou à l'inverse, à un moment donné, on s'attend à quelque chose d'assez âpre. tout d'un coup, s'autoriser. Voilà, davantage de fluidité. On me dit souvent que mon écriture est très fluide. Et bien sûr, c'est une chose à laquelle j'accorde de l'importance aussi dans cette lecture à voix haute. Pour moi, elle me permet une certaine fluidité des sons, du rythme. Lorsque j'ai su que Jour sans fin allait paraître, je lui ai donné à lire le manuscrit. Un samedi soir, où elle devait venir chez nous pour garder nos enfants, Lucille est arrivée ivre, le regard dilué. Elle avait passé l'après-midi à lire le roman. Elle l'avait trouvé beau, mais injuste. Elle a répété, « C'est injuste. » Je me suis isolée avec elle. J'ai tenté de lui dire que je comprenais que cela puisse être douloureux, que j'en étais désolée. Mais il me semble que le livre révélait aussi si besoin en était l'amour que j'éprouvais pour elle. Dans un sanglot, Lucille a protesté. Ce n'était pas vrai. Même au pire de la torpeur, elle n'était pas comme ça. Je l'ai regardée, j'ai dit « Si. » Je ne lui ai pas dit qu'elle avait été pire. Pire que ça. Le soir même, nous ne sommes pas sortis. Je ne voulais pas la laisser seule et saoule avec mes enfants. Lucille est restée dînée avec nous. Si cette rythmique littéraire était vraiment une musique, ça ressemblera à quoi ? Ça serait quel genre ? Peut-être quelque chose comme du sati. Je pense aux gymnopédies de sati. C'était des morceaux, notamment les gymnopédies, que ma mère jouait. Au piano, elle avait beaucoup travaillé ça et les valses de Chopin. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais réécouté ça pour me remettre un petit peu aussi dans cette ambiance. Sur le plan de la technique, quels ont été les retours, les conseils, les coupes éventuelles suggérées par votre éditeur ou votre éditrice ? Sur ce texte-là, pas, quasiment pas. Non, en fait, c'est lié aussi... Pas forcément, en fait. C'est lié aussi à l'urgence dans laquelle ce texte a été écrit, avec cette échéance de la rentrée littéraire. Je pense qu'elle a très bien compris aussi que, en fait, c'était comme ça que ça pouvait s'écrire et que si on décalait, par exemple, la parution pour y passer plus de temps, on prenait le risque que le texte ne paraisse pas, en fait. Je la connaissais, je dis elle, il s'agit de Karina Ossine qui est mon éditrice depuis longtemps, qui maintenant est chez Ganimard et qui, en fait, que je connaissais déjà assez bien à cette époque et c'est la première fois, par exemple, pour rien ne s'opposer à la nuit, que je lui ai fait lire un texte en cours de route, ce que je ne fais jamais, en général, en tout cas jusque-là. Après, ça a un petit peu changé, mais jusque-là, je lui parlais du texte comme une espèce de livre fantasmé, comme on évoque un livre fantasmé. J'écrivais 10, 20, 30 pages, je lui donnais à lire et ensuite, elle n'entendait plus parler de moi jusqu'à la fin. Pour rien ne s'opposer à la nuit, je lui ai dit, voilà, je vais essayer d'écrire l'histoire de ma mère, etc. Et puis, à peu près à mi-parcours, totalement exténuée, ayant déjà perdu le sommeil, la moitié de mes cheveux et ayant eu trois limbagots, je lui ai dit, est-ce que tu peux lire ? Parce que là, franchement, je pense qu'il n'est pas impossible que ce manuscrit ait ma peau. Si ça ne vaut pas le coup, je préférerais que tu me le dises maintenant. Et donc, elle a lu à mi-parcours, en gros, elle m'a encouragée à continuer, avec beaucoup de chaleur, en tout cas. Quand j'ai eu fini le texte et que je lui ai donné dans son ensemble, là, c'était court pour corriger. Je me souviens qu'elle m'a parlé de cette histoire d'obsèques qu'elle trouvait un petit peu longue. C'est le seul souvenir que j'ai. Je ne pense pas avoir tellement resserré. Et voilà. Et le livre est sorti comme ça. C'est pas toujours... Donc, quasiment pas de coupe. Non. Ce que vous avez livré et ce qui a été imprimé. Voilà, ouais, ouais. Alors que, par exemple, pour d'après une histoire vraie, mon livre suivant, j'ai beaucoup coupé. Sur ses conseils ? Sur ses conseils, absolument. Ouais. Je l'ai fait lire à ma sœur, qui est la seule qui a lu le manuscrit. Le texte avant parution ? Le texte avant même fabrication des épreuves. Ouais. Elle a vraiment lu le manuscrit et elle m'a demandé de changer deux, trois petites choses. Elle a eu très peu de temps pour le lire, ce dont elle a souffert, d'ailleurs. Elle aurait voulu avoir plus de temps. Dans l'urgence, elle m'a fait deux, trois remarques dont j'ai tenu compte. Mais de toute façon, je pense que, là aussi, le texte était une telle bombe pour elle que c'était impossible de réagir dans le fond à ce moment-là. Parlons du titre du livre « Cet emprunt » à la chanson d'Alain Bachung, « Oser Joséphine » dont les paroles sont de Jean Fouque, sorti en 1991. La formule dit tout. Rien ne s'oppose à la nuit. Mais comment l'expliquez-vous, vous ? En fait, ce que j'aime, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'aime tellement Bachung. C'est que très souvent, quels que soient, d'ailleurs, les paroliers avec lesquels il a écrit ses textes. En l'occurrence, là, c'est avec Jean Fouque, comme plusieurs de ses albums, de mon point de vue, les plus beaux. Mais même quand il a travaillé avec d'autres paroliers, il s'est toujours approprié des textes. C'est toujours un travail. Il a toujours remis ça un peu à sa main. Et ce que j'aime, justement, c'est l'ambivalence qu'il y a très souvent dans ses textes. L'ambivalence, l'ambiguïté, la polysémie. On peut le lire d'une façon et totalement d'une autre façon. Et pour moi, la phrase de la chanson, c'est plus rien ne s'oppose à la nuit. Déjà, la chanson elle-même est très obscure. Là, je me suis dit, voilà, ce sera plus beau si je mets rien ne s'oppose à la nuit. Et ça voulait dire à la fois, peut-être, je ne sais pas jusqu'où je reconstitue, mais rien ne s'oppose à la mort, c'est-à-dire rien ne s'oppose au choix de quelqu'un qui a décidé de mourir. Parce que quelqu'un qui se suicide vous laisse forcément avec cette question qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas empêché, pourquoi je n'ai pas empêché ça, c'est terrible. C'est une question qui vous hante pour toute la vie. Même dans ce que j'ai retrouvé après, dans ces papiers, j'ai découvert que ma mère avait 678 euros de retraite. Est-ce que ce n'est pas pour ça ? Est-ce que ce n'est pas pour cette raison aussi qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours ? Dans quelle mesure ça a joué un rôle ? Ça, c'est des questions qui vous hantent. Mais en fait, quelqu'un qui a décidé de mourir, probablement, on ne peut pas l'empêcher. en ce qui la concerne, c'est une idée que le suicide a fait partie de sa vie, a été partie, la question du suicide a fait partie de sa vie. Elle l'a longtemps caressée. Elle le disait, elle l'écrivait. plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie, plus rien ne s'oppose à la nuit, et que ne durent que les moments doux, que les moments doux. Voilà, c'est ça. Oser, Oser, Joséphine. Oser, Oser, Joséphine. Avant de vivre de l'écriture, vous avez donc été directrice d'études dans un institut de sondage. Je suppose que ces années d'observation demeurent une source d'inspiration très forte pour vos romans, notamment pour les heures souterraines en 2009, qui vous vaut une première nomination au Goncourt, roman qui aborde frontalement la question du burn-out, le harcèlement moral, la mesquinerie des hiérarchies, les violences silencieuses de la ville et du monde de l'entreprise. Vous avez écrit vos quatre premiers romans tout en travaillant à côté et en pensant que ce serait toujours ainsi. Cela a duré jusqu'au jour où vous avez été licencié après 11 ans dans la même boîte, très peu de temps après. Vous décidez donc de vous lancer dans l'écriture à plein temps. Vos précédents romans avaient rencontré des succès d'estime et là, c'est un changement d'ambiance complet, voire de luminosité. Vous allez pouvoir écrire votre prochain livre à la lumière du jour car jusque-là, vous écriviez toujours la nuit après le travail quand vos enfants étaient couchés. C'était contraignant du point de vue du rythme, dites-vous, cette période de double activité, mais vous l'avez vécu comme une forme de liberté parce que l'écriture n'était pas censée vous rapporter de l'argent. Écrire n'est pas fait pour cela, dites-vous. Dès lors qu'on commence à penser argent quand on écrit, c'est-à-dire combien le livre va me rapporter, est-ce que le livre va me rapporter assez d'argent pour vivre, pour vivre moi et mes enfants, toutes sortes de questions évidemment essentielles par ailleurs. Oui, ça peut poser problème parce que là, effectivement, on se pose la question de la réception au moment où on écrit, c'est-à-dire est-ce que ce que j'écris ça va plaire, est-ce que ça va, comme le disait Philippe Genada dans votre épisode précédent, est-ce que si je fais ça finit bien, ça va mieux plaire que si ça finit mal, etc. Donc là, tout ça, ça peut parasiter, ça risque de parasiter l'écriture. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, cette question, je n'ai pas eu à me la poser en réalité. Quand j'ai écrit Rien ne s'oppose à la nuit, ça m'a donné un tel confort financièrement pour dire les choses que je n'avais même pas à me poser la question à cette question-là pour le livre suivant. Et en plus, j'ai eu la chance que les livres suivants rencontrent un succès comparable et même plus important dans les traductions, dans l'étranger, etc. Je rappelle que d'après une histoire vraie, raconte l'histoire d'une romancière à succès dépassée par le succès de son livre qui aussi raconte un secret familial et qui sera vampirisée par une fan qui va foutre sa vie en l'air. Le livre a été adapté au cinéma par Romane Polanski. J'ai la chance qu'aujourd'hui, bien que vivant de l'écriture, cette question de l'argent, elle ne soit plus là d'une certaine manière. Voilà. Oui, j'ose à peine le dire, mais l'histoire dingue qui m'est arrivée, c'est celle-ci. Vous pouvez même, j'ai lu une fois, vous permettre d'attendre dix ans avant d'écrire un nouveau livre. Je pourrais, en fait. Je pourrais attendre dix ans. Et c'est Marine Diaï qui avait dit ça quand elle a reçu le Goncourt. Qu'est-ce que le Goncourt vous a apporté ? Elle a dit dix ans de liberté. Voilà. Bien sûr que ça compte. C'est-à-dire que je ne veux pas négliger ça. Je ne veux pas dire c'est rien. Non, ce n'est pas rien. C'est extrêmement important. Si à un moment donné, je devais dans cinq ans, dans dix ans, commencer à me poser la question de l'argent quand j'écris. C'est-à-dire me dire est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va me permettre de payer mes charges ? Bon, j'ose espérer que mes enfants auront terminé leurs études dans dix ans. Mais là, oui, ce sera problématique. Et là, pour moi, je préférerais dans ce cas revenir en entreprise. Ce ne sera pas l'entreprise qui ne voudra évidemment plus du tout de moi. Mais peut-être compléter mes revenus d'écriture par d'autres revenus si c'était nécessaire plutôt que de dépendre de l'écriture vraiment pour vivre. Parce que ça, je pense que c'est... Peut-être que certains parviennent à le faire. J'en connais. Moi, je connais des écrivains qui ont fait le choix de ne faire qu'écrire, mais qui, en fait, ce faisant, ont fait le choix de la plus grande précarité. Et qui, donc, n'ont rien sacrifié, en fait, de leur écriture, de ce qu'ils ont envie de faire, et qui, pour autant, ne cherchent pas du tout à faire des textes commerciaux qui vont se vendre, mais qui, du coup, ont fait le choix de la plus grande sobriété et frugalité. Est-ce qu'on peut parler d'argent en détail ? Jusqu'à un certain point. Je pose ma question. À combien s'élève Lavaloir versé par les éditions Lattès pour rien ne s'opposer à la nuit ? Je ne me souviens plus trop de Lavaloir, à dire vrai, qui était probablement lié au succès précédent de Noé et moi, qui a été ce qu'on appelle un long-seller, c'est-à-dire pas un livre qui explose d'un coup et qui fait beaucoup parler de lui, mais plutôt un livre qui s'installe dans la durée et qui, de fait, je me souviens, c'est un peu trivial, mais mon éditrice m'avait dit quand Noé et moi a commencé à être beaucoup étudiée dans les collèges, etc., c'est à retraite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Noé et moi, dans sa version poche et ses versions pédagogiques, continue de me rapporter finalement un socle de droit d'auteur qui est non négligeable. Donc, Lavaloir pour rien ne s'opposer à la nuit, ça devait être de l'ordre de 30 000 euros. Je pense qu'il faudrait que je vérifie. Ça me laissait à l'époque évidemment de quoi voir venir, en fait. Maintenant, je ne suis plus dépendante de Lavaloir. Je touche des droits d'auteur chaque année qui sont liés à mes traductions, qui sont liés aux livres précédents, qui pour l'instant, je ne sais pas combien ça durera, marchent suffisamment pour me permettre de vivre très confortablement et de financer les études de mes enfants, etc. Donc, par exemple, pour le livre que vous êtes en train d'écrire, vous ne demandez pas Lavaloir ? Si, je ne l'ai pas encore signé mon contrat, mais je n'aime pas signer de contrat tant que je n'ai pas écrit en grande partie le livre. C'est-à-dire que ça m'angoisse. Donc, j'ai besoin de signer un contrat malgré tout avant l'apparition du livre, mais pas trop tôt ni trop tard. Et, contrairement à d'autres écrivains qui renoncent à leur Lavaloir, en général, pour avoir des pourcentages plus importants, par exemple, ça peut entrer dans la négociation. Pour ma part, j'aime bien que l'éditeur s'engage, en réalité. Et les Lavaloirs d'aujourd'hui ont considérablement augmenté. Oui, et là, je ne vous dirai pas le chiffre parce que je pense que ce ne serait pas une idée. L'avantage d'être chez soi, dites-vous, c'est que face à tous ces moments où on trébuche sur un aspect du texte, on peut trouver autre chose à faire. Et vous trouvez des ressources dans la vie domestique. C'est là que je vais évoquer le paradigme du lave-vaisselle ou du lave-linge. Vous allez remplir ou vider le lave-vaisselle, remplir ou vider le lave-linge et ça vous oxygène le cerveau et vous pouvez ensuite reprendre le travail. C'est une idée partagée, figurez-vous, par l'auteur de Fight Club, l'abéricain Chuck Palagnoc qui préconise aux écrivains de prendre très au sérieux leurs tâches ménagères car ces activités permettent au cerveau de se concentrer sur autre chose tout en continuant à travailler. Exactement. Ça me réjouit d'entendre ça parce qu'à vous l'entendre dire, je me disais que c'était quand même un peu prosaïque et peut-être pas très féministe comme manière d'aborder les choses. Je vis seule. Oui, je revendique complètement ça. tout ce qui est linge, j'aime beaucoup. Effectivement, vider, remplir le lave-vaisselle. Il vous arrive aussi de faire de la couture, des ourlets, rapiesser des boutons manquants ou des trous. Ça, c'est vraiment en période de crise. Ça se m'est arrivé une fois pour rien de s'opposer à la nuit. Ça ne m'est plus jamais arrivé. Pardon d'avance pour la métaphore à laquelle vous avez eu le bon goût de ne pas céder dans le roman, mais rapiesser les trous, c'est aussi proche du travail d'enquête à fortiori autobiographique. Oui, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le réel et la fiction. C'est-à-dire qu'au fond, pour filer votre métaphore, le fil, la couleur du fil qu'on choisit, plus ou moins épais, plus ou moins visible, est-ce qu'il faut avoir recours ou pas à une pièce ? Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose, un morceau de tissu ? Parce qu'en fait, le trou est tellement important, et c'est souvent le cas, qu'on ne peut pas simplement rapprocher les bords. Il faut ajouter une pièce. Et ça, oui, c'est le travail du romancier. Et pour moi, c'est ça le travail, l'inévitable fiction, d'une certaine manière, qu'on produit quand on écrit. Pour terminer, Delphine de Vigan, j'aimerais que vous nous lisiez cette étrange histoire de radio qui figure dans la toute dernière partie de votre livre, Rien ne s'oppose à la nuit. Ah oui, ça, c'était vraiment étrange aussi. Oui. C'est pareil, je n'ai jamais relu ça. Lorsque nous avions vidé l'appartement de Lucille, j'avais gardé la radio sur laquelle elle s'était endormie, un petit transistor que je lui avais offert quelques années plus tôt. J'avais hésité à le prendre, la joue droite et l'oreille de Lucille reposaient sur ce poste quand je l'avais trouvé. Finalement, je l'avais nettoyé et posé dans un coin de mon salon, en attendant de décider de son sort. Pendant des semaines, le poste de Lucille s'est allumé tout seul à des heures différentes. D'abord terrorisée, j'en suis venue à me dire que Lucille me faisait un signe. Puis j'ai cherché, sans succès, la fonction mystérieuse qui déclenchait la mise sous tension. sur une zone étroite et délimitée qui entourait l'un des boutons de réglage, j'ai découvert une pellicule fine et brune, impossible à identifier, qui pouvait éventuellement provenir d'un résidu alimentaire. Je me suis étonnée qu'elle ait échappé à mon premier nettoyage avec un coton et de l'alcool. Je l'ai frotté de nouveau. La trace brune est revenue. Je l'ai nettoyée dix fois, vingt fois, mais toujours la trace brune est revenue, comme si c'était déposé à cet endroit quelque chose d'invisible à l'œil nu qui moisissait ou s'oxydait. Un matin, dans un accès de panique, j'ai jeté le transistor. Merci beaucoup, Delphine Navigan. Merci à vous, Richard Guettet. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve en septembre pour le prochain numéro de Bookmakers à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation, la prise de son et la musique originale, à Sarah Monimard pour le montage ainsi qu'à Ariane Brousse pour les lectures. et la prise de son «Auilé » 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 «Auilé »